Bonsoir à tous, bonsoir à tous, bienvenue dans Culture Bulle, je suis très content de pouvoir animer cette émission, ça faisait deux semaines, on a eu une petite semaine de pause et ça me fait très très plaisir de pouvoir vous accueillir pour ce 19ème épisode. Au programme ce soir, on a un gros gros, on a une grosse émission et un gros gros focus sur Luca, la bande dessinée phénomène autour du foot, on accueillera Bruno Dekier qui est son auteur, on accueillera également Boumé Sama qui est un youtubeur, créateur de contenu autour du foot et qui a aussi également énormément de choses à vous dire. Bonsoir le chat, j'espère que vous allez bien, vous commencez à arriver doucement, on ne va pas déroser à la règle, on va reprendre nos petites habitudes et vous allez pouvoir noter votre début de semaine avec une note sur 10, entre 1 et 10. Allez dites-moi ce que vaut votre semaine, ce début de semaine, ce lundi donc avec une note entre 1 et 10, moi pour moi perso c'est du 6, aujourd'hui je suis un peu, ça démarre doucement, ça démarre doucement, mais j'espère que ce n'est pas votre cas. Pour l'émission, je vous ai dit que le programme était chargé, on a un bon programme et heureusement je ne suis pas seul pour le mettre en oeuvre, on peut accueillir nos invités dès maintenant, s'il vous plaît, bienvenue à tous. Salut ! Salut, salut, alors on a Alix qu'on ne présente plus, bonsoir à toi Alix, j'espère que tout roule pour toi. Tu vas nous donner ta note sur 10 tout de suite dans un moment, Bruno Dekier qui est donc l'auteur de Luca, la formidable BD Luca que j'ai vérifié. Véritablement un coup de coeur pour la BD, je suis très content de l'avoir commencé à la lire. Et Boumé Sama qui est un créateur de contenu, un youtubeur donc que je suis depuis un moment qui est basé autour du foot. Alors, j'espère que vous allez tous bien, est-ce que vous pouvez, chacun votre tour, me noter votre début de semaine, votre lundi ? Comment c'est passé votre lundi ? On va commencer par Alix, alors ? Bah franchement, je vais être généreuse, je pense que je vais mettre un 9, parce que non seulement c'est une petite semaine, mais en plus, sans faire de la lèche, je suis très contente de parler de Luca. Et toi Boumé ? Moi c'est un 10 je pense. Un 10 sur 10 ? C'est un 10, ouais, prolongation de Mbappé, c'est peut-être dans la liste avec la coureur, c'était parfait. C'était nickel, incroyable, tu m'étonnes. Et toi Bruno ? Moi je me ferais un 8, un 8, allez, pas mal pour cette soirée, parce qu'on va parler de Luca, et moi ça me fait toujours plaisir, évidemment, de parler de mon bébé. Mais la journée n'était pas trop mal, mais un lundi c'est jamais facile. Ouais, un lundi, je suis bien d'accord avec toi, un lundi c'est jamais facile, mais il y a des lundis plus difficiles que d'autres, et moi je suis dans un bon lundi 6 sur 10 aujourd'hui. Mais Culture Bull, heureusement que l'émission est là pour me remonter le moral, je suis toujours plein d'enthousiasme quand je commence l'émission. Et bien on va commencer, sans plus tarder d'ailleurs, on va commencer à parler de la fameuse bande dessinée Luca, dont tu es l'auteur, excuse-moi, le cœur aussi, mais tu es l'auteur du coup Bruno. Luca, est-ce que tu peux nous le pitcher rapidement, soit Alix, soit moi-même, soit Bruno, comme vous voulez. Moi j'ai une réputation dans cette émission, c'est que je massacre les œuvres lorsque je les pitche, donc en général j'essaye d'éviter au maximum. Mais je veux bien, pour les viewers qui sont arrivés, avoir un petit pitch, s'il vous plaît. Qu'est-ce qui te fait alors ? Alix, c'est toi ? Est-ce que tu te lances ? Allez, je me lance en live, on adore cet exercice. Non alors Luca, déjà je vais juste commencer par dire que c'est une des premières BD que j'ai lues en arrivant chez Dupuis, et que je ne connaissais pas, et j'ai adoré. Donc depuis, c'est un vrai plaisir à chaque fois. Du coup, ça c'était mon intro au pitch pour vous mettre tous la pommade. Luca, on est sur un ado paresseux, maladroit, vraiment un peu l'archétype de l'ado classique. Mais Luca, il a quand même cette petite différence qu'il a envie de changer, il a envie de prendre sa vie en main, il en a marre de se prendre des radeaux au sens littéral et figuré. Et sa vie va changer quand il va tomber sur le fantôme d'un lycéen, qui va lui proposer de devenir son coach, non seulement son coach de vie, mais aussi son coach en foot. Et donc Luca décide de devenir le plus grand footballeur pour enfin exister, et puis au passage gagner le cœur d'une jolie fille de sa classe qui lui a tapé dans l'œil. Donc Luca, ça commence par ça, ça commence par un apprentissage du foot en accéléré, et puis parfois non, et c'est très drôle, il s'en prend plein la tronche. Et puis il nous saisit aussi. Il y a pas mal d'émotions dans Luca, je pense qu'on va en parler. Et juste ce que je veux dire, c'est que c'est pas qu'une BD sur le foot. Luca va s'essayer ensuite à pas mal de sport, et surtout c'est plein d'humour et plein d'émotions. Donc moi le foot, je vais pas vous le cacher très longtemps, ça va vite se voir. Je m'y connais pas. Ça se voit déjà, ça se voit déjà. Non, j'ai rigolo. Non ouais, le foot c'est mon énorme délire. J'aime bien y jouer, mais j'aime pas trop le suivre et le regarder. Et pourtant avec Luca, c'est les quatre. Je trouve que c'est ce qu'il y a de génial avec Luca ou d'autres œuvres sportives justement, c'est que c'est des portes d'entrée vers ces disciplines. Luca, ce que je kiffe beaucoup et ce que j'imagine, c'est que pas mal d'ados vont s'identifier aux personnages. Comme tu l'as dit, c'est le propre des ados d'être un peu maladroit, etc. Et d'avoir une fille qui est inaccessible quand t'es au collège, ça arrive à tout le monde je pense. Et je pense qu'il y a pas mal de gens qui vont s'identifier à Luca et qui vous risque d'aller vers le foot ou les autres sports qu'il va pratiquer à l'intérieur. Pour en revenir à l'œuvre pure, moi j'aime beaucoup, j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup le trait qui est le trait de Bruno pour le coup, qui, je te l'ai dit en off, lorsque j'ai vu l'œuvre dans les rayons de la FNAC, tout de suite elle a attiré mon regard, même si je ne savais pas c'était quoi, même si je ne l'ai pas acheté, comme je suis un, enfin bon, je ne l'ai pas acheté. Mais c'est vrai qu'elle se remarque directement dans les bacs. Et pour parler de l'histoire, c'est très drôle aussi, c'est très drôle, c'est très bien écrit et c'est un peu un shonen en bande dessinée. Est-ce que tu le définirais comme ça, Bruno ? Oui, oui, totalement. C'est sûr que quand je me suis penché sur la bande dessinée, c'est une période où je lisais d'ailleurs beaucoup de mangas à ce moment-là. Et c'est vrai que du coup, c'est un peu ça. De toute façon, c'est une BD où le dépassement de soi et le cœur, cœur de l'œuvre, un peu comme dans tout bon shonen, où il faut toujours dépasser ses limites. Et en ça, c'est vrai que ça rejoint la bande dessinée. Alors, Boumé, tu as dû recevoir les bouquins. Tu as eu le temps de jeter un œil dessus ? Oui, j'ai eu le temps de finir le tome 1. Donc, j'ai commencé à l'introduction tranquillement à l'ensemble de l'œuvre. Non, moi, j'ai bien aimé le début. Ce que j'ai bien aimé, c'est que ça correspond plus aux personnes justement qui ne sont pas des gros, 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 gros craques au football. Et ça, il y en a plein, surtout dans les lycées et dans les collèges. Et ça leur permet d'avoir un peu une vision différente de la personne qui pratique le football au quotidien, qui change un peu de celui qui est fort et qui progresse dans un but, on va dire, un peu plus inaccessible pour Luca à l'heure actuelle, à l'heure où j'en suis. Oui, je suis totalement d'accord. C'est vrai que Luca, il a souvent des réflexions qui sont hyper inclusives parce qu'il va te dire, attends, mais moi, je n'ai rien compris. Là, je suis hors-jeu. C'est quoi hors-jeu ? Quelqu'un peut m'expliquer ? Et c'est vrai que pour les losers comme moi, on se reconnaît. Oui, il y a toute une pédagogie qui est faite à l'intérieur de l'œuvre. C'est vraiment, je pense que le terme est tout trouvé. C'est vraiment une porte d'entrée vers le foot, mais pas qu'eux parce qu'ils s'essayent à d'autres sports plus tard. Moi, je n'en suis pas encore à l'âme, mais je vous crois sur parole, Alex et Bruno, sur ce côté-là. On va parler un peu de la jeunesse du projet. Comment est né ce projet, Bruno ? On est né il y a longtemps. Quand j'étais plus jeune, je rêvais, vu que j'étais passionné de foot, je rêvais de faire une BD sur le foot. Je pense que déjà, ça s'est démarré comme ça. Mais ça, j'étais jeune à l'époque. Et finalement, j'ai mis un peu de côté. Quand j'ai fait mes études, j'étais concentré sur mes études, sur l'apprentissage, tout ça. Et puis après, je suis parti vers l'animation. Et là, j'ai fait ma carrière là-bas. Et à un moment, j'ai voulu quand même revenir à une histoire plus personnelle. Parce que l'animation, on va dire, on est une pièce d'un rouage complexe avec des centaines de personnes. Donc, on a un rôle à jouer très important. Mais bon, on ne peut pas raconter son histoire facilement. On ne peut pas donner quelque chose de personnel très facilement. Et du coup, j'ai pensé développer une bande dessinée, sachant que la bande dessinée, c'est peut-être le seul média où on est vraiment super libre. On peut tout faire tout seul. Et on peut raconter une histoire complète grâce à ça. Et du coup, j'ai décidé de revenir sur cette première idée de bande dessinée sur le foot. Et j'ai décidé, fort de toute mon expérience de vie notamment, d'apporter pas mal de choses différentes et de ne pas me concentrer sur des gens qui ne seraient que fans de foot. Le foot, c'est un beau prétexte à l'action et au dépassement de soi. Il y a des moments d'héroïsme et à des moments aussi d'humour. Parce que justement, il y a de l'action. Et en en faisant un loser, mon héros, je peux me prêter à toutes sortes d'exercices. Et ça, je m'amuse beaucoup dessus. D'accord. Voilà comment il n'a peut-être un projet. D'accord. Est-ce qu'il n'y a pas un petit côté, pas autobiographique, mais auto... Je trouve que le personnage te ressemble un peu, physiquement, assez longiligne, avec la coupe, etc. Est-ce que c'est volontaire ou pas du tout ? Non, pas du tout. D'ailleurs, pendant longtemps, je disais, vous mentez. C'est faux. Ah, parce que je ne suis pas le premier à te le dire, du coup. Donc, ça confirme... C'est très drôle que tu sautes direct là-dedans, parce que c'est un peu un running gag chez Duby. C'est vrai. C'est vrai que ça me ressemble beaucoup, mais non, ce n'était pas du tout volontaire. Je pense que dans le processus de création, on s'identifie énormément, et je crois que ça joue aussi beaucoup sur les personnages. Et c'est vrai que quand je vois mes confrères dessinateurs, j'en connais pas mal, c'est vrai que souvent, leurs personnages, il y a quand même des ressemblances. Alors, ils sont peut-être plus ou moins fortes en fonction des gens, mais souvent... Mais c'est vrai que je mets beaucoup dedans, et c'est vraiment... Je pense que c'est comme ça qu'on est sincère aussi, c'est en mettant de soi, et du coup, on est un peu looser comme Luca quand même, heureusement. Mais c'est quand même... Luca et Nathan, c'est un peu deux facettes de ma personnalité qui se parlent, en fait. C'est-à-dire qu'il y a un peu l'adolescent, plein de doutes, et Nathan, c'est un peu plus l'adulte, le moi actuel, qui va lui dire « Attends, calme-toi, on va y arriver, on va prendre les choses dans l'ordre, et puis il va falloir bosser un petit peu, quoi. » D'accord. Et justement, ça s'arrête là où il y a un peu plus d'histoires un peu biographiques à l'intérieur de l'œuvre ? Où ça s'arrête juste à la ressemblance et un peu de... Les petites galères que tu arrives au collège ou au lycée que tu as introduits dehors... Ouais, mais comme tu le dis, on se reconnaît, on se reconnaît dans Luca, parce que je suis honnête là-dedans, c'est-à-dire que souvent, il y a des choses que j'ai vécues, évidemment, que je déforme, j'exagère pour que ça en fasse quelque chose d'intéressant en bande dessinée. Sinon, ça serait un petit peu ennuyeux, un petit peu fade. Mais oui, forcément, mon expérience de vie, elle guide mes choix et les questions que je me pose. Je pense qu'il faut être honnête et c'est ce qui fait mariner les gens, c'est que des fois, on se reconnaît dans lui, même si c'est un peu exagéré, on se reconnaît en lui par moment et du coup, oui, il y a des choses un peu autobiographiques ou des choses que j'ai vues. Et au niveau de tes travaux, pour le coup, est-ce que tu peux nous raconter un peu comment vous travaillez, vous et la maison d'édition, depuis, pour le coup ? Là, les extraits qu'on passe depuis tout à l'heure, ça fait partie d'un book, si je peux me permettre, c'est ça ? Ça fait partie d'un cas de présentation que tu as présenté à la maison d'édition, c'est ça ? Vous m'arrêtez si je dis des bêtises ? Et pour le coup, tu es arrivé avec toute ton œuvre, un premier chapitre déjà écrit, avec les personnages déjà définitifs, ou vous avez dû vous y reprendre avec la maison d'édition pour peaufiner le truc ? Non, alors, je ne suis pas arrivé avec un dossier. Quand on arrive avec un dossier, on présente un projet. On ne va pas trop loin non plus. On présente quelques planches, tout un univers, les personnages, tout ça. On essaie de faire un bon état des lieux et on essaie de vendre son projet. Voilà. Et après, et après, en fonction, tout le monde ne vit pas la même chose. Moi, mon éditeur m'a laissé beaucoup cru en l'histoire et m'a laissé complètement libre. Et du coup, je lui présentais directement des découpages de planches un peu, voilà, encrayonnées. Et il y avait toute mon histoire et je lui ai fait lire et globalement, ça lui a beaucoup plu et on avance comme ça, en fait. Et cette développe, c'était dans ton dossier, si je ne dis pas de bêtises, et on a mis celle d'après en couleur qui est dans l'album définitif. Donc, au moins, il y a quelques trucs qui ont changé, mais pas tant que ça. Pas beaucoup, non, c'est vrai. C'est vrai. Et, comment dire, Boumé, toi, de ton côté, voilà, il y a une similitude entre vous deux. Je ne sais pas si je vais dire une bêtise une fois de plus, mais Bruno, toi, tu aimes le foot depuis un moment, je pense, maintenant, même si ton amour pour le foot a un peu évolué, on en a parlé. Et toi, Boumé, tu es dedans. Vous avez tous les deux réussi à transformer cet amour en quelque chose d'autre. Toi, en bande dessinée, et pour toi, Boumé, aujourd'hui, en faisant ta profession, en proposant du contenu autour de ça. Est-ce que c'est une espèce de revanche sur ce truc-là ? Je ne sais pas si on peut dire revanche, Boumé. Moi, non, ce n'est pas une revanche. Pour moi, c'est juste la suite logique des choses. Toute ma vie, j'ai joué au football. Je ne pense pas être prêt à arrêter cette pratique. Donc, j'ai voulu en vivre. J'ai voulu faire en sorte que le football gravite toujours autour de moi. Donc, au final, j'ai décidé de faire ça moi-même parce que je n'ai pas pu réaliser le rêve premier qui était de devenir un footballeur professionnel. et au final, non, pour moi, c'est juste une suite assez logique de jouer que le football gravite autour de ma vie, qu'il soit le centre de mes préoccupations au quotidien. Et du coup, c'était l'une des solutions les plus pratiques que j'ai trouvées. D'accord. Et toi, pour toi, c'est à peu près pareil, Bruno, ou toi, tu as toujours été dans le dessin plutôt ? Moi, j'étais plutôt dans le dessin, dans le cinéma, tout ça, mais effectivement, je pense que quand on fait quelque chose, on y passe des heures à faire ces trucs-là. Donc, si on n'est pas passionné un peu par son sujet, franchement, c'est un peu comme aller au taf, faire un truc de bureau alors qu'on a décidé de faire ce genre de métier pour s'éclater. Donc, il faut mettre justement ça et le lecteur, justement, le perçoit. Et pareil pour les vidéos YouTube, quand on se marre à les faire, les gens se marrent à les regarder, se marrent ou se passionnent, ça dépend du sujet. Mais en tout cas, c'est que là, tu allais regarder et c'est hyper important. Si on s'ennuie, ça transpire l'ennui de partout et je pense que c'est très mauvais. Alors, aujourd'hui, Lucas, on est à son neuvième tome, ce qui est un gros travail, un gros challenge, un gros défi que vous avez su relever. Comment l'inspiration te traverse ? Est-ce qu'il y a des périodes hautes et des périodes basses ou c'est toujours au top et tu arrives assez bien à t'en sortir, Bruno ? C'est une question un peu délicate. L'inspiration, c'est vrai que c'est pas… Tu l'as pour ça. Tu l'as pour ça, c'est du travail surtout. En fait, à force de travailler, de réfléchir, de mettre des situations en place, de penser à comment, qui peut intervenir, tout ça, ça se construit en fait. Les choses se construisent avec du travail. Et c'est vrai que souvent, on te dit, comment tu fais pour trouver l'inspiration ? En fait, je me mets devant et je travaille vraiment beaucoup mes scénarios, savoir ce qui pourrait arriver, travailler les situations. Et ce travail me permet de faire petit à petit vraiment mes scénarios. Je parle vraiment dans le détail parce que c'est vrai que mon scénario, depuis le début, je l'ai vraiment en tête. Ce qui fait que c'est pour garder vraiment de la cohérence. Et quand j'ai commencé la série à la fin du tome 1, je savais déjà comment la série allait se terminer. Mais par contre, il faut nourrir ces grands arcs narratifs. Et là, je me laisse la place de l'inspiration du moment justement. Et ça, c'est pas mal de travail. D'accord. Et qu'est-ce que je voulais dire au niveau ? On va repasser au caractère design, mais on parle beaucoup de tout ce qui est souvent l'œuvre en elle-même, mais on parle peu du travail qui est accompli autour des couvertures d'œuvres. Par exemple, sur le tome 1 de Lucas, je disais tout à l'heure que moi, j'avais kiffé directement quand je l'avais remarqué quand elle était en magasin. Je l'avais vue l'œuvre, je m'étais dit qu'est-ce que c'est que ça ? Et on va un peu parler de cette facette un peu méconnue et un peu la facette de l'ombre. Est-ce que tu peux nous expliquer les travaux que vous avez accomplis autour de cette cover ? Ça n'a pas été facile. Ça n'a pas été facile parce que déjà, une couverture de tome 1, ça s'apprête à beaucoup de discussions. Et c'est vrai que pour la couverture du tome 1, on avait essayé pas mal de typos différents parce qu'il fallait... En fait, c'est pareil, on ne pense pas, mais le titre Lucas, tel qu'il est écrit à l'heure actuelle, une fois qu'on l'a, en fait, il va coller à la série tout le long, toute sa vie. C'est même encore plus que la couverture. La couverture de Thomas, c'est que la couverture de Thomas. Mais le logo Lucas, c'est le logo qui va suivre. Et du coup, là, ça a été beaucoup de recherches. Il y a eu des choses où... voilà, on voyait eu des essais. Bon, je ne les cautionne pas du tout, mais ça fait partie des essais. Non, mais c'est important. En fait, les ratés, c'est ça qui fait réussir. On ne peut pas réussir du premier coup les éclairs de génie. Je dis qu'il y a beaucoup de travail. Les éclairs de génie, c'est rare. Ça arrive. Des fois, on a bam, on a l'illumination. Le fait, c'est nickel, ça marche. Mais ça, c'est 1% du temps. Et encore, je suis sympa avec le 1%. Le reste, c'est beaucoup, beaucoup de travail. Et du coup, des fois, on le voit, il y a des trucs, c'était des essais, ça a été raté, il a fallu refaire. On a travaillé avec les graphistes de Dupuis, ça n'allait pas. Voilà, ça a été compliqué. Mais on y est arrivé. Je suis content du résultat final. Mais c'est vrai que ça demande vraiment beaucoup de travail. Beaucoup de travail. Et ce n'est pas forcément une chose qui est mise en valeur tout de suite lorsqu'on a le... Enfin, on le remarque tout de suite, mais c'est rare qu'on en parle dans des émissions, etc. Et je pense que c'est une chose qui est souvent mésestimée du public. Alix, toi, vous avez accordé une importance particulière chez vous, à Dupuis ? À une couverture ? Ou à Louga ? Parce que les deux, la réponse, c'est oui. La couverture en marketing, on a un peu tendance à dire que c'est le premier outil marketing. Si une couverture est ratée, c'est très, très dur derrière de faire des belles ventes et de montrer la qualité du contenu. Et du coup, une couverture, c'est super important. En plus, on va l'utiliser partout. Elle doit... Une couverture de Tom 1, elle doit exprimer exactement ce qu'on veut montrer, ce qu'on veut porter avec cette série. Et c'est vrai qu'avec Louga, la couverture de Tom 1 est très bien. Elle montre vraiment l'ascension d'un loser qui parle foot. Et ce qui est génial, c'est que toutes les couves ensuite, moi, j'ai une préférence particulière pour celle du tome 6. On affichera peut-être... Ah, merci, Florian. Ah, elle est réactive. Elle est en feu. La couverture du tome 6, c'est le tome à partir duquel Louga va s'essayer à plein de sports. Il va lancer des défis. Et c'est un tome qui est très, très bon. Et sa couve, elle est très sympa, je trouve. Donc, voilà, c'est toujours un plaisir de découvrir les couves de Bruno. Oui, puis là, on a un chat qui est très brancheur. Je te préviens, Bruno, je vous préviens, Boumé, on a un chat qui branche un peu sur les typos American Old School tout à l'heure. Tout à l'heure, elle me branche aussi sur le fait que je me trompe rarement dans l'émission. C'est ce qui veut dire tout à fait l'inverse. Mais en tout cas, moi, je trouve que le travail de couverture est assez bien réussi et se remarque largement. On va pouvoir passer à ton interview, Bruno. J'ai pas mal de questions à te poser. On a un peu parlé en off, mais c'est vrai qu'ici, je pense que les viewers ne te connaissent pas forcément. Et on va essayer de te présenter à travers quelques questions, à ces coups, sans pression encore une fois. Est-ce que tu peux, on va commencer peut-être, est-ce que tu peux commencer par nous rappeler ton parcours ? Parce que tu en as parlé rapidement tout à l'heure, mais je pense qu'il y a des choses sur lesquelles on peut s'attarder. Moi, mon parcours, après le bac, j'ai fait une école de dessin pendant trois ans à Lyon qui s'appelle Émile Kohl et qui m'a formé au dessin, la peinture, la sculpture, on va dire l'apprentissage qu'on peut qualifier de traditionnel du dessin. Déjà, j'avais abordé un petit peu la bande dessinée, l'illustration là-bas notamment et un peu l'animation. Et justement, l'animation, moi, j'ai eu un coup de foudre très rapidement. Et du coup, j'ai cherché l'école un peu la plus... meilleure école pour faire ça. Et du coup, après trois ans, j'ai passé le concours de l'école des Gobelins et du coup, je suis allé à Paris. Et là, pendant trois ans, j'ai fait l'école des Gobelins à Paris et je me suis spécialisé en animation là-bas. À la suite des Gobelins, j'ai travaillé directement dans le cinéma d'animation. J'ai travaillé en tant qu'animateur d'abord sur des films comme Moi, Moche et Méchant, Le Lorax. Et rapidement, après, j'ai intégré... J'étais directeur d'animation dans ce même studio pour travailler sur Momache et Méchant 2, 3 et Minions, le film. D'accord. Et en parallèle de tout ça, j'ai fait Luca. Parce que Luca, j'ai commencé à travailler sur ça au moment... Un peu avant que je sois directeur d'animation sur Momache et Méchant 2. Et pendant plusieurs années, j'ai travaillé, j'ai fait les deux en même temps. C'est-à-dire, j'étais directeur d'animation la semaine. Et le soir et le week-end, je faisais Luca. Et j'ai fait ça pendant 4 albums. Ce qui est un rythme de vie un petit peu chargé. Tu m'étonnes, mais je ne sais pas si on se rend bien compte, c'est que ce sont que ce soit Lorax ou Moi, Moche et Méchant, etc. Ce sont des blockbusters, on peut appeler ça comme ça. Ça représente une... En fait, c'est un truc de fou que tu puisses cumuler les deux. Parce qu'à mes yeux, comment je le vois moi, la charge devait être monstre en travail. Est-ce que tu gérais des équipes en étant directeur, pour le coup ? Oui, tout à fait. J'ai une centaine d'animateurs sous ma responsabilité quand je suis sur ces films-là. Donc, c'est... Oui, oui, c'est beaucoup de travail. Surtout, on fait pas mal d'heures sup pour... Oui, c'est vraiment... On n'est pas aux 35 heures. Si c'est ça... D'accord. La question. On n'est pas du... Tous aux 35 heures. Mais qui, ici, est aux 35 heures ? Je doute qu'il y ait du monde parmi nous qui soit aux 35 heures. Malheureusement, c'est souvent le cas des boulots passion. On ne compte pas, en fait, tout simplement. Du coup, c'était Illumination, le studio, c'est bien ça ? Oui, c'est ça. Quelle est la plus grosse différence entre les deux mondes, tes deux casquettes, justement, entre la bande dessinée et l'animation, ton boulot de directeur d'animation ? Déjà, vraiment, personnellement, quand je travaille dessus, c'est vraiment l'opposé parce qu'il y en a un où, en gros, je travaille avec des centaines de personnes et l'autre où je suis tout seul. Donc, ça change vraiment déjà beaucoup de choses. Ça, c'est sûr. Et les deux font du bien parce que moi, j'adore travailler avec les autres. Et oui, exactement, j'ai deux ambiances totalement différentes. j'adore travailler avec les autres. Je trouve que c'est hyper enrichissant. Ça donne vraiment beaucoup d'énergie. Et en même temps, c'est fatigant de dealer toujours avec tout le monde. Donc, du coup, j'aime ça. Et en même temps, j'aime me retrouver tout seul aussi par moment pour être tranquille et prendre mes décisions tout seul sans que... Voilà. En étant d'accord avec moi-même, ce qui est déjà pas mal. Et ce qui est déjà quelque chose de dur à faire parce que être d'accord avec soi-même, c'est pas toujours facile. Je pense qu'aujourd'hui, on a tous vu au moins un mot moche et méchant. Sachez qu'il y a Bruno qui se cachait derrière, qui donnait des ordres. Tous vos fourrilles, il est dans le coin. C'est ça qui est magnifique d'avoir distribué autant de bonheur à autant de personnes. Alors, Lucas, c'est une bande dessinée sur le foot. Pourquoi avoir choisi le foot, tout simplement ? Voilà. Je l'ai dit un petit peu au début. C'est vrai que c'est avant tout parce que j'aime le foot. et que je cherchais aussi dans mon histoire quand je l'avais bien en tête, il me fallait vraiment un prétexte à l'action, au dépassement de soi, au progrès. Et le foot, en plus, me l'amenait vraiment bien. Donc, tout était ouvert pour moi, pour le football. D'accord. Alors, en off, on parlait aussi de ta passion pour les mangas. Les mangas là-haut qu'on voit derrière toi, de Noritaka notamment, qui est une œuvre que j'aime tout particulièrement en atteste. Tu as choisi le format bande dessinée alors que tu es aussi fan de manga. Pourquoi un choix ? Qu'est-ce qui a fait pencher la balance vers l'un ou vers l'autre ? Sans spoiler la suite de l'émission, bien sûr. Non, mais c'est dur à dire. C'est à quel moment de faire sa série. Je crois que je ne me suis pas vraiment posé la question. Pour moi, peut-être à ce moment-là, je ne me sentais pas légitime de faire un manga. Je voulais faire mes preuves avec un média qui appartenait, voilà, en gros, plus à la francophonie qu'ailleurs, d'ailleurs. D'accord. Et c'était un média où je me suis dit tout de suite, allez, il faut que j'aille là-dessus, j'ai vu faire un truc qui a bercé mon enfance aussi. Je pense que ça me parlait aussi. D'accord. Et puis, c'est plus facile de se faire éditer aussi quand on fait ce genre de choses parce qu'en manga, ce n'est pas facile. La concurrence, elle est dure. En même temps, j'allais dire ça, mais en bande dessinée classique aussi, elle est quand même bien dure parce qu'il y a quand même des milliers de nouveautés par an. Donc, non, je ne sais pas. Je pense qu'il y a des fois où on ne réfléchit pas, on fonce là où on veut. Alors, pour poursuivre, tu disais que c'était justement un milieu où la concurrence était dure, mais il n'y a pas que la concurrence qui est dure aussi, il y a aussi le fait de lancer une œuvre au départ où les œuvres ne sont pas surtout une nouvelle œuvre, un nouveau personnage, une nouvelle licence. Ça peut être un peu compliqué au départ. Ça a été le cas pour Lucas, ça n'a pas été le succès qu'on lui connaît aujourd'hui tout de suite. Mais aujourd'hui, l'œuvre a largement rencontré son public, je pense. Est-ce que tu peux revenir sur les sentiments, par quels sentiments on passe lorsqu'on voit son œuvre démarrer timidement puis s'envoler au bout d'un moment ? C'est vrai que c'est un moment particulier parce que c'est... Déjà, c'est hyper excitant d'avoir sa BD la première fois édité. Moi, je l'avais dans les mains, j'étais complètement dingue parce que je me disais mais c'est fou et de l'avoir dans les points de vente, c'était magique. même si effectivement on était loin des piles d'Astérix ou de grands succès comme ça, il y avait 3 BD dans un coin à la FNAC mais... Ça viendra, ça viendra. J'étais quand même très fier. Ouais, j'étais quand même très très fier et ça me faisait plaisir et c'est vrai qu'après, oui, c'est un tome 1 et c'est une série qui... Moi, je viens de nulle part, je ne suis pas un nom de la bande dessinée donc oui, c'est dur de démarrer et le succès immédiat, oui, il n'existe pas ou très très peu, en tout cas pas à ma connaissance et ça demande de s'accrocher, effectivement, de continuer de croire en son histoire et de se dire qu'avec le temps, petit à petit avec le bouche à oreille parce que pareil, on parle du cinéma d'animation et c'est vrai que ça brasse énormément de spectateurs mais il y a des moyens de communication qui sont aussi à l'échelle du truc. Il y a vraiment... C'est complètement... C'est des millions et des millions de dollars qui m'aident pour faire leur promo. La bande dessinée, on n'a pas assez de chance là non plus. Donc, c'est le bouche à oreille. Donc, il faut être patient. Oui, et continuer et ne pas baisser en qualité. Bien sûr. C'est ce qui a payé puisque, Lucas, on a dépassé le million d'albums vendus. On n'est pas peu fiers. C'est incroyable. C'est incroyable. C'est incroyable. C'est vraiment un beau chiffre, un beau succès. Alix, toi, tu as dit que c'était la première bande dessinée sur laquelle tu as bossé lorsque tu es arrivée chez Dupuis. Du coup, tu as été témoin plus ou moins de cette montée en puissance ? Alors, moi, je suis arrivée justement au moment du lancement du tome 6. C'est peut-être aussi pour ça que c'est un de mes préférés. Je ne sais pas. Et du coup, quand je suis arrivée, c'était quand même déjà une très belle série dans le catalogue de Dupuis. Franchement, toute l'équipe avait hyper bien bossé. Mais il faut dire que ces dernières années, là, on a quand même tout le monde, que ce soit Bruno, les équipes commerciales chez nous, la com, tout le monde a continué à bosser à fond. et on est trop content de faire découvrir la série à toujours plus de monde. Et puis, en plus, le tome 9 qui est sorti en octobre dernier, c'était quand même très chouette parce qu'on bouclait une partie de l'histoire et il était quand même assez haletant, cet album-là. D'accord. OK. On va entrer dans un côté un peu plus confidentiel, on va dire ça, toujours autour de Luca. Bruno, quelle a été ta plus grande difficulté durant ces 9 tomes ? À quel moment t'as forcément eu un moment où tu as bloqué ? Est-ce que tu peux nous faire une petite confidence, nous lâcher une petite anecdote autour de ça ? À quel moment j'ai... Bah... Franchement, c'est... Je n'ai pas eu vraiment un moment... Même au début où ça ne marchait pas très fort. Je n'ai pas vraiment eu de moments de gros doutes plus que ça. J'y croyais au fond de moi. Je me disais si je vais continuer mon histoire. Voilà. Je ne sais pas, j'y croyais. J'avais envie juste de laisser le temps que mes lecteurs me trouvent. Mais c'était dur. Le plus dur, honnêtement, c'était les premiers chiffres qui n'étaient pas bons et le deuxième qui était encore moins bon. Et là, franchement, c'était dur. C'était dur parce que tu te dis « Ah mince, le troisième, s'il ne se redresse pas, en gros, c'est terminé. » Tu as beau croire très fort en ton œuvre et c'est le cas de beaucoup d'auteurs. Beaucoup d'auteurs croient évidemment très fort en ce qu'ils font et c'est vraiment décevant. Et ça, c'était le moment le plus dur. Honnêtement, la force, la chance, parce que ce n'était pas une force, la chance que j'avais, c'est que moi, j'avais justement, comme je l'ai dit au début, j'avais un autre métier. Et ça, c'est là où moi, j'ai tendance un doute, mais ça ne remettait pas tout en cause. C'est-à-dire que j'avais quand même ma paye, même si ça me demandait de travailler non-stop et ça, bon, il faut quand même le faire, ce n'était pas facile, mais j'avais cette assurance-là d'avoir quand même, quoi qu'il arrive, mon salaire à la fin du mois. Un autre boulot. Et ce n'est pas le cas de beaucoup d'auteurs. Eh oui, j'ai un autre boulot, tout va bien, même si ça se casse la gueule, on va dire, à part mon égo qui va être fortement affecté, ça ira. Voilà, je ne mise pas ma vie. Et c'est aussi grâce à ça que j'ai pu continuer vraiment comme si, en gros, de rien n'était. Et ce qui m'a fait aussi, après, par la suite, rencontrer le succès parce que je n'ai pas paniqué. Je ne me suis pas dit, mon Dieu, qu'est-ce qu'il faut que je vais mettre dans la BD pour que ça change ? Non, j'ai continué sur mes rails parce que j'avais cette chance-là. Et du coup, je me suis dit, non, fais-toi confiance, continuons comme ça. Et ça, c'est plutôt bien passé par la suite. En tout cas, on ressent tout ce que tu viens de dire, même tout ce qui est de ton abnégation autour de Luca et de ta bonne humeur et de l'énergie que tu as mis dedans, ça se ressent dans la bande dessinée. En tout cas, dans les deux premiers clones, je vous promets, c'est vraiment de grosses barres. N'hésitez pas, dans le chat, à poser des questions sur Luca. Il y a Sandrine, par exemple, qui nous dit, déjà, neuf tomes, il n'y a pas une lassitude des personnages et de l'histoire. Je ne sais pas si tu peux répondre à ça, Bruno. Oui, non, il n'y a pas de lassitude. Il y a des moments où on a besoin, justement, de faire, et c'est la chance que j'ai, parce que j'ai d'autres casquettes, de faire d'autres choses pour effectivement s'aérer un peu l'esprit et ne serait-ce qu'avoir du recul sur sa propre histoire. Mais je n'ai pas de lassitude. Mes personnages, je les aime. Pour moi, vraiment, je les crée. J'ai vraiment une affection particulière pour chacun de mes personnages. Et des fois, quand il se passe des choses un peu avec, et ça arrive dans certaines séquences, avec un peu de drame ou un peu de moments durs, vraiment, il y a des fois où c'est dur pour moi. Vraiment, de le faire, c'est dur. C'est des moments un petit peu difficiles. Donc, quand on aime ses personnages, non, on ne s'en lasse pas, franchement. Non, pas du tout. Mais oui, des fois, on a besoin d'avoir juste un moment de recul. Et vu que je fais d'autres choses à droite, à gauche, ça m'apporte ce petit moment de respiration. Et c'est pour ça aussi que je ne peux pas délivrer. pour vraiment me sentir vraiment capable de faire un bon album, j'ai besoin de prendre le temps avant de me lancer dedans pour me sentir prêt à vraiment donner un super album. En tout cas, le meilleur que je puisse donner. D'accord. On a une question de Dynastic Bide. Dynastic Bide, après, on va passer à toi, Boumé, on va te poser quelques questions aussi, qui demandent, bonsoir, on est plutôt à la moitié de l'histoire ou on se dirige vers la fin, Bruno ? Je ne sais pas si c'est confidentiel ou pas. Non, ce n'est pas vraiment confidentiel. Je ne vais pas refaire comme One Piece. Je vais en faire beaucoup moins. Heureusement, parce que je ne pourrais pas s'entendre à un parent de l'intérêt à vivre très longtemps, sinon c'est un peu chaud. Mais non, moi, on va dire que j'ai un cycle d'histoire que j'ai en tête depuis le début et effectivement, on se rapproche de cette fin de cycle. et après, j'aurais du mal à dire si ça marquera définitivement la fin de Lucas, ce qui est possible, ou s'il y aura une suite. À l'heure actuelle, en tout cas, j'ai ma cible, j'ai mon histoire, je vais la raconter. Du coup, je suis très concentré là-dessus et je sais que j'ai encore quelques albums à faire. Après, c'est toujours délicat. Je me suis toujours voté dans les pronostics où le premier de faire trois, finalement, il en a fait quatre. Là, maintenant, il en a fait cinq. Je suis nul mais il y en reste quelques-uns d'albums avant de marquer, on va dire, quelque chose qui serait une vraie fin de cycle. Quand tu as parlé de fin, j'ai vu Alix faire les gros yeux. Je tiens à le préciser parce qu'à mon avis... J'étais en train de prendre des notes parce que j'apprends des choses comme tout le monde. Exactement. Alors, ce qui est cool, c'est qu'on a pu avoir deux invités dans cette émission. On va pouvoir parler de Boumé, Sama, qui est un créateur de contenu autour du football. Alors, moi, j'ai tenu à ce que tu sois dans l'émission. D'abord, parce que Luca parle également de football et que tu es un incontournable aujourd'hui sur YouTube dans ce domaine. Moi aussi, parce que j'admire un peu, j'admire ton parcours. J'ai un peu lu, vu des interviews à droite à gauche. Comme je te disais tout à l'heure, on s'est croisés dans plusieurs événements à chaque fois. On n'a pas eu l'occasion de parler. Moi, j'ai pu voir un peu de loin ton ascension jusque là où tu en es. Tu réalises sur YouTube des vidéos axées sur le ballon de temps en temps. Donc, tu as l'honneur et le privilège de te frotter à des footballeurs professionnels. Lequel tu as le plus impressionné jusqu'à maintenant ? À chaque fois, on me pose cette question et à chaque fois, je n'ai pas la réponse. À chaque fois, tu hésites. En fait, le truc, c'est qu'il faut savoir que les footballeurs dans mes vidéos, ils sont rarement à fond. Ils sont souvent là pour s'amuser. Ils sont souvent en détente. des fois même après leur entraînement. j'ai du mal à répondre à cette question parce que je sais qu'ils ne se sont pas donnés à fond. Donc, c'est compliqué de se donner un avis par rapport à ça. Mais à chaque fois, j'essaie quand même d'y répondre un tout petit peu en me disant « Allez, on va juste se baser sur ce que chacun a montré dans les vidéos. » Là, je te répondrai que celui qui m'a le plus impressionné à l'heure actuelle, je pense c'est Aubameyang. D'accord. Je pense c'est Aubameyang parce que c'était l'un des seuls à faire quelque chose, à montrer un truc qui était sa spécialité dans les matchs mais qui pouvait reproduire du coup à l'extérieur dans une vidéo alors que les autres joueurs souvent, ils ont des spécialités précises. Par exemple, j'ai tourné avec Marquinhos et sa spécialité c'est la défense et je n'ai pas eu l'occasion vraiment de le voir défendre à fond et Aubameyang avait fait une petite course et sa vitesse c'était il y a 5 ans donc il était encore plus rapide que maintenant et sa vitesse m'avait impressionné car il a rattrapé une fusée. Tu m'étonnes. Une fusée. Tu m'étonnes. Il est réputé pour ça en plus que ce soit dans la vraie vie ou dans FIFA Aubameyang donc il est réputé pour ça. On va revenir un peu sur ton parcours personnel. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus ? Moi j'ai vu une interview très intéressante de toi pour Oh My Goal il me semble et ça fait partie des choses. C'est une véritable leçon de vie en fait. Sans aller trop dans le violon etc. Est-ce que tu peux nous faire un bref résumé des difficultés que tu as rencontrées et surtout de comment le foot a été une porte de sortie ou un espèce d'exutoire ? Je vais faire bref parce que c'est une grosse histoire elle est assez longue je pourrais en faire un petit tome je pense à l'heure actuelle. Let's go ! Voilà des belles idées. Le truc c'est que je suis né en Algérie dans les années 90 j'ai dû fuir mon pays parce que c'était une période où il y avait énormément de terrorisme je suis arrivé en France de manière on va dire illégale mais bon je le dis à haute voix parce que je ne crains plus rien maintenant parce que je ne suis plus un moment et depuis pas très longtemps que ça en vrai. L'essentiel c'est que tu ne le sois plus. Ouais voilà et du coup durant toute ma jeunesse j'ai grandi dans les cités dans les quartiers un peu chaud de Paris et Saint-Banlieu et je pense que tout s'est bien passé grâce au football parce que c'était ma passion parce que je ne pensais qu'à ça et à rien d'autre vraiment à rien d'autre c'est tout ce qui occupait mon esprit tout ce qui occupait mon esprit tout ce qui tout ce qui me faisait bouger avancer c'était le foot et du coup ça a été depuis très tôt un point enfin quelque chose de très 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 central à ma vie et au fur et à mesure ma vie est passée le foot est toujours resté et j'ai fait mes études j'ai fait mes études j'ai fait mon j'ai fait mes petits métiers à droite à gauche pour pouvoir m'en sortir donc des livreurs de pizza des serveurs au restaurant des hôtes d'accueil des des pas responsables parce que ça c'est trop mais des cleaners de rayon chez H&M Zara etc jusqu'au jour où j'ai décidé d'essayer de faire quelque chose de cette façon pour le football pour aussi un peu les compétences que j'avais dans ce sport et j'ai décidé de créer ma chaîne YouTube pour pouvoir jouer au foot sans prétention ni rien du tout sans me dire que ça allait fonctionner ou quoi que ce soit d'ailleurs je l'ai créé juste pour moi parce que je voulais juste jouer au football et je ne m'étais pas dit qu'il allait avoir une communauté qui voulait voir qui voulait voir quelqu'un jouer au football et ça a pris ça a très bien pris ça a très vite pris et au final je suis arrivé maintenant à avoir vécu des expériences inimaginables que j'aurais jamais pu vivre que j'aurais jamais pu vivre sans ça sans cette chaîne YouTube sans mes créations et c'est la meilleure décision de ma vie qui m'a fait passer de quelqu'un qui vivait on va dire de manière très très humble pour rester on va dire correct mais à quelqu'un qui maintenant côtoie les hautes sphères du football professionnel Ah bah c'est très bien et on parle souvent de manière négative des réseaux sociaux mais c'est vrai qu'aujourd'hui c'est aussi le monde des possibles notamment pour des gens qui ont ton parcours et qui ont une passion cachée c'est une manière aussi de s'exposer il y a bien sûr beaucoup de choses négatives dans les réseaux sociaux mais il y a aussi de beaux parcours de vie il y a aussi de belles aventures et surtout de beaux messages et des belles vidéos à l'intérieur et ça t'en es l'exemple parfait comment dire avec quel joueur t'aimerais bien bosser aujourd'hui ? Oh j'ai ma petite j'ai ma petite triplette non quadruplette non qu'un triplette deux joueurs il y a d'abord Cristiano Ronaldo bien sûr tout en haut d'accord c'est mon rêve ultime parce que c'est une doll je peux l'appeler je peux l'appeler tu t'es que je peux l'appeler vas-y écoute tout de suite maintenant tu prends l'avion tu vas à Manchester j'y vais en courant même si tu veux d'accord il y a Cristiano je pense il y a Neymar Lionel Messi Kylian Mbappé 24 ça serait qui le 5ème ? le 5ème ça serait soit Ronaldinho soit Ronaldo R9 d'accord je les connais tous t'as vu c'est incroyable t'as vu t'es dans le truc tu te sous-estimais Alex moi je suis persuadé que t'es que t'es une craque en foot en vrai tu joues un rôle alors il y a une chose absolument incroyable que tu as faite à l'annonce de l'arrivée de Messi en France au Paris Saint-Germain du coup tu as je sais pas ça partait d'un défi apparemment mais tu as fait Marseille-Paris en dribble à pied première question autour de ça première question autour de ça c'est qu'est-ce qui t'est passé par la tête la première question tu m'as vu à quel moment tu te mets dans une galère pareil je pense que j'ai autant de réponses que toi je sais pas franchement je sais pas ça partait d'un tweet vraiment juste pour rigoler parce que voilà mais à cette époque là Messi qui quitte le Barça c'était improbable mais vraiment improbable du tout qui quitte le Barça pour venir au PSG donc du coup j'ai vraiment juste balancé ça sur Twitter j'ai dit écoutez les gars moi je vous dis si Messi c'est au PSG je vous fais Marseille-Paris en conduite de balle mais vraiment comme quand on dit si tu marques là je te passe un milliard c'est vraiment une parole balancée comme ça à la légère et au final deux jours après je me suis retrouvé avec un sac à dos sur les routes de la France perdu en pleine campagne parce qu'il avait signé deux trois jours après il avait signé vraiment genre deux trois jours après ça a été annoncé officiellement et le lendemain je suis parti ah là là t'as pas eu un moment il y a forcément eu des moments où t'as eu plein de souvenirs t'es revenu avec plein de souvenirs quand même il y a forcément des moments où t'as voulu abandonner je pense ou parce que je sais pas comment pour moi ouais durant la traversée ouais dès le deuxième dès que tu fermes la porte de chez toi ouais le moment le moment où tu mets tes chaussures il doit être long tu dois le savoir j'étais vraiment un petit doigt vraiment un tout petit doigt d'un moment donné parce que j'avais une baisseur à l'épaule j'étais encore très loin j'avais le sac d'une vingtaine de trente-etres de kilos sur le dos j'étais vraiment à deux doigts d'arrêter à ce moment là en tout cas félicitations pour ça c'est un vrai shonen c'est quoi tes projets à venir tout simplement ouais c'est un peu c'est un peu du style de Lucas ce genre de défi quand même ouais je pense bien ouais je pense qu'il faut que tu continues à lire la BD tu vas te reconnaître un petit peu ouais faut poursuivre ouais d'accord c'est quoi tes projets futurs ? c'est continuer continuer à kiffer ce que je fais continuer à aimer continuer à vivre des expériences incroyables dans le domaine du football continuer à créer autour du football que ce soit sur ma chaîne youtube ou dans la vraie vie avec des événements pardon c'est vraiment continuer à profiter de cette opportunité que m'offre que m'offre le football cette deuxième chance que m'offre le football et je savoure chaque instant à 100% et je continuerai à faire ça donc tout ce que je pourrais trouver tout ce qui peut m'amuser tout ce qui peut me faire kiffer ma life c'est ça mes futurs projets let's go bah c'est cool on va pouvoir continuer l'émission reparler de Luca qui est quand même le centre de cette émission là Luca qui est donc une bande dessinée dont les 9 premiers volumes en bande dessinée on dit volume ou tome ? on peut dire les deux on peut dire les deux mais on dit mais tome c'est vrai que c'est vraiment plus propre à la bande dessinée mais on peut dire volume d'accord je ne crains personne d'accord dans les 9 oh Boumé nous a nous a quitté sous-vitement il va sûrement réapparaître dans voilà alors on peut dire les 9 premiers tomes de Luca sont disponibles c'est une bande dessinée qu'on vous conseille parce qu'il y a Culture Bull dans Culture Bull on conseille toujours vraiment que du très très lourd on va maintenant essayer de parler un peu des références qu'on a dans les BD manga et autres oeuvres de pop culture qui parlent de sport Bruno tu as eu quelques références lorsque tu as commencé Luca bah j'avais alors c'est vrai que en tout cas en bande dessinée de sport on va dire que il n'y en a pas beaucoup des références parce que contrairement au manga et à l'animation il y a quelques références la bande dessinée sportive est quand même très peu représentée et donc en BD non aucune après j'ai pas mes souvenirs d'enfance d'Olivier Tom d'accord bien sûr et voilà super image qui arrive pile poil à temps et ça c'est vrai c'est quelque chose qui a marqué ma jeunesse il est au taquet et ouais c'est quelque chose qui a marqué évidemment mon enfance qui m'a fait commencer le football aussi quand ça a commencé épisode 1 j'ai dit maman je veux faire du football et moi aussi je veux taper des gros shoots du milieu de terrain en plein de cartes et du coup c'est comme ça qu'est née la passion du football donc cette série là d'animation parce que je ne connaissais pas le manga je ne connaissais vraiment que la série animée oui c'est ce qui m'a ça m'a marqué au fer rouge toute ma vie alors ce qu'on disait en off c'est que justement Olivier Tom continue au Japon le vrai nom c'est Capitaine Tsubasa ça continue actuellement au Japon c'est toujours en cours de publication on voit que Olivier donc a grandi il joue aujourd'hui au Barça Marc Landers lui joue à la Juventus il y a vraiment une évolution à suivre l'histoire continue en fait Boumé toi tu aimes aussi le manga de sport tu aimes aussi les mangas en général mais quel ton le plus marqué au départ en manga sportif ou bande dessinée sportive non moi je suis un gros mangeur d'animé de sport surtout d'animé parce que les animés sont à chaque fois très 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 bien réalisés d'accord actuellement j'en ai plein j'ai une petite liste d'animés qui sont incroyables les Adjimino Hippo les Aichi de 21 les Kuro Kono Basket les IQ en ce moment c'est des oeuvres que j'apprécie énormément parce qu'ils dégagent quelque chose de fort vraiment ils arrivent à te faire ressentir ce qu'un sportif ressent durant un match durant une épreuve d'accord et je crois que c'est peut-être même les animés qui me font ressentir le plus d'émotions peut-être parce que je suis un grand sportif dans l'âme mais c'est souvent ces oeuvres là qui me font le plus le plus vibrer d'accord et Alex on disait tout de suite on disait tout de suite Bruno soulignait qu'il n'y avait pas beaucoup d'oeuvres de bande dessinée qui parlent de sport est-ce que tu peux l'expliquer est-ce que tu sais quelle en est la cause pas facile comme question je pense que le sport est par principe quelque chose d'hyper dynamique donc c'est très difficile de faire rentrer ça dans des petites cases après il y en a qui arrivent très bien c'est vrai que il n'y en a pas beaucoup mais chez nous depuis ça remonte maintenant mais on a eu Michel Vaillant de Jean Graton on a fait une émission spéciale dédiée c'est vrai que ça c'est le sport moto c'est pareil on retrouve on retrouve ce que tu disais Boumé on vibre on vit une course il y a tout le dynamisme la tension de où est-ce qu'on va arriver mais je pense qu'en effet le médium bande dessinée n'est pas celui vers lequel on se tourne instinctivement pour parler de sport d'accord est-ce que tu penses qu'une BD maintenant que Luca a ouvert un peu la porte a réouvert la porte parce qu'il y a d'autres BD de sport bien sûr qui existent on parlait de rugbyman tout à l'heure et d'une autre bande dessinée de foot dont j'ai oublié le nom dont Boumé a cité est-ce que tu penses que Luca va faciliter le succès de Luca peut faciliter l'arrivée d'autres bandes dessinées qui parlent de sport j'ai l'impression que le sport est plus sur le manga carrément il y a plein de nouveaux projets qui se lancent en manga sur le sport mais en bande dessinée on n'en voit pas encore beaucoup même si il y a quand même pas mal de choses il faut le citer aussi sur la danse plus des projets un peu plus féminins en tout cas pour la jeunesse qui existent et qui se lancent mais sur le sport pur c'est vrai c'est vrai qu'on va voir ce que ça donne on verra en tout cas et on a parlé de Michel Valente on a parlé aussi de Hajime no Hippo qui est mon gros coup de coeur mais il y en a un qu'on n'a pas cité que j'aime beaucoup il faut absolument que je cite il s'agit de Slam Dunk de Inoue alors lorsqu'on en tant que en tant que gros gros fan de sport et fan de bandes dessinées et de manga on va pouvoir peut-être parler des attentes qu'on en a nous en tant que public je pense que vous en lisez aussi qu'est-ce que vous attendez quel sentiment quelle émotion vous voulez traverser lorsque vous ouvrez une oeuvre comme ça Boumé par exemple pour AQ tu as cité que des craques en anime mais qu'est-ce que t'attends justement parce que tu dois avoir un niveau d'exigence maintenant que tu les as tous vus notamment Hippo qui est absolument magnifique à mes yeux qu'est-ce que t'attends maintenant lorsque tu as une oeuvre de sport qui arrive comme ça moi déjà je pense que vous m'entendez déjà oui on t'entend on t'entend oui ok ok moi l'un des premiers trucs que je vais regarder d'abord c'est la proximité avec la réalité c'est quelque chose qui est très important pour moi c'est que l'anime ou le manga donc l'oeuvre en question respecte la philosophie de ce sport que ce soit dans le possible ou que ce soit dans les interactions il faut que ce soit quelque chose d'assez vraisemblable ok il peut y avoir quelques exagérations dans tous les cas tous les animés exagèrent un peu exagèrent énormément les différentes actions d'un sport mais il faut quand même que ça reste dans une certaine vraisemblance c'est pour ça que moi j'ai eu du mal et que j'ai du mal même maintenant à regarder ou à lire Captain Sobassa j'ai énormément de mal à faire alors que que d'autres d'autres oeuvres de foot qui sont un peu plus terre à terre j'apprécie beaucoup plus et même c'est pour ça que j'ai même du mal c'est pour ça que j'ai cité aucun animé de football parce que j'en ai trouvé encore aucun qui s'approche vraiment alors ça c'est sûrement parce que je suis on va dire expert dans ce domaine là et que du coup je suis plus ouvert à apprécier les autres oeuvres parce que je connais pas forcément intrinsèquement le sport en question mais déjà ça c'est quelque chose de très important ensuite l'un des second trucs que je regarde c'est comment comme j'ai dit tout à l'heure comment ils vont retranscrire ce que va ressentir le sportif dans un match par exemple ou bien par exemple dans Hippo qu'est-ce que genre il faut qu'on arrive à être à la place du boxeur pour savoir ce qu'il ressent pour savoir ce qu'il effectue pour savoir la difficulté qu'il est en train de traverser pour moi c'est quelque chose de très important aussi c'est de pouvoir m'immerger à 100% dans le sport même si je le pratique pas et en général quand c'est bien fait ça me donne envie de le pratiquer juste derrière c'est pour ça qu'Ippo j'avais envie de le mettre à la boxe c'est pour ça que pour Oco j'avais envie de le mettre au basket c'est pour ça que iShield je me suis mis au club américain à cause de iShield incroyable c'est un sentiment qui est très propre à ces animés de sport et pour moi un animé qui est très bien réussi ou une neuve qui est réussi ça te donne envie de vouloir pratiquer voire même juste de vouloir regarder le sport en question je te coupe rapidement avant qu'on perde le fil est-ce que justement Bruno tu fais attention à ces choses-là lorsque tu écris à ce que peut ressentir Lucas sur le terrain à ce moment-là est-ce que le côté émotionnel tu fais beaucoup attention oui bien sûr il faut toujours être honnête c'était pour Bruno la question désolé c'était pour Bruno la question c'est pas grave c'est pas grave c'est pas grave vu que tu as lu le premier terme tu peux quand même me donner l'action ça m'intéresse malgré tout je sais moi ce que je fais quand je l'écris je vais faire très bref mais moi ce que je voulais dire c'était juste que j'avais commencé à lire Lucas comme un animé de sport classique enfin comme un manga de sport classique et du coup j'avais des mêmes attentes et je me suis vite rendu compte que je pouvais pas les avoir sur cette oeuvre-là parce que ça traite complètement différemment le sport en question j'ai plus l'impression que le sport en question est secondaire au discours principal de l'oeuvre alors que dans les oeuvres on va dire japonais le sport il est vraiment central d'accord mais c'est un peu c'est un peu le cas pour Lucas parce que c'est pour ça qu'aussi après il va laisser essayer à d'autres types de sports toujours en ayant un objectif autour du football si j'ai bien compris je ne l'ai pas encore lu mais c'est ce que j'ai compris en gros mais pour revenir à ta question à la question que je te posais Bruno est-ce que tu fais attention justement au ressenti du sportif sur le terrain lorsque tu reçois les premières émotions de Lucas lorsqu'il touche ses premiers ballons oui bien sûr après c'est vrai que c'est pas c'est quelque chose qui est et c'est le média qui veut ça c'est quelque chose qui ne peut pas être abordé de la même manière qu'un manga parce qu'un manga quand ça sort c'est un truc qui fait 180 pages où ils prennent le temps de développer tous les discours intérieurs de chaque personnage etc c'est le luxe qu'on n'a pas en bande dessinée franco-belge et du coup il faut être plus éliptique il faut aller un peu plus droit au but il y a des moments de discours interne quand même il y a des moments de conversation avec le lecteur et avec le héros avec lui-même mais c'est beaucoup moins profondi c'est vrai que les mangas on peut avoir un moment pendant le match on peut avoir un monologue qui dure 6 pages sur le mec il hésite entre ci et ça qui est la bonne solution et il se rappelle son passé ce qui lui est arrivé c'est des trucs en BD on ne peut pas le faire parce qu'il n'y a pas assez de pages je ne dis pas que ce n'est pas intéressant j'adore ça je trouve ça passionnant mais c'est vrai que du coup on est plus direct on essaie d'être très sincère mais plus direct d'accord alors moi ce que j'aime beaucoup en général dans les mangas dans les oeuvres de sport c'est le côté pédagogique par exemple dans un truc de boxe ils vont t'expliquer qu'un jab ça se donne comme ça dans le foot ils vont t'expliquer qu'un contrôle ça se fait comme ça et c'est vraiment les attentes que j'ai moi lorsque j'ouvre une oeuvre justement qui parle d'un sport que je ne connais pas est-ce que tu mets quelques explications de temps en temps Bruno ou pas du tout ? ouais mais rarement parce que comme je le dis c'est pareil ça prend de la place en fait vous avez peu de temps pour le faire en gros j'ai une histoire à raconter j'ai une histoire à raconter du coup je ne peux pas me le permettre et en plus le football et je pense aussi c'est pour ça qu'il y a peut-être peu de personnes qui s'y frottent en bande dessinée ça demande beaucoup de ouais voilà il y a des ça où je parle un peu la frappe mais c'est vraiment de la vulgarisation simple pour les enfants mais en gros j'aborde juste des thèmes voilà et je le fais le plus rapidement possible mais je ne peux pas faire des gros moments didactiques comme il y a dans justement High Shield 21 où il y a des gros moments de comment ça se passe ou Noritaka où il y a carrément ah oui dans les Jujitsu ils font ça et ils t'expliquent toutes les techniques ouais bah oui ils ont le luxe avec le manga de pouvoir être expliqué pendant deux pages le pourquoi du comment c'est vrai que je ne peux pas me permettre ça mais j'aime bien aussi ça me force à parce que j'ai bien ce mode de narration là le manga c'est quand même quelque chose qui me parle beaucoup mais ça m'a forcé à revenir un peu plus à l'essentiel au coeur des choses et à rendre les choses plus elliptiques et c'est un mode de narration qui est sympathique aussi j'ai pris beaucoup de plaisir avec le temps à l'explorer justement ce mode de narration d'accord justement on va continuer un peu sur les émotions que tu retransmets lorsque tu as écrit Luca est-ce que tu tu t'attends aux réactions du public est-ce que ça a souvent matché avec ce que tu attends par exemple quand tu rencontres ton public les gens te disent celle scène j'ai rigolé haha ouais toi dans ta tête tu dis oui je m'y attendais ou d'autres exemples celle-là j'étais hyper triste etc est-ce que tu mets des petits pièges scénaristiques comme ça et t'attends le lecteur patiemment dans ton coin alors oui 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 alors sans vouloir forcément le piéger enfin ça dépend pourquoi mais bien sûr mais oui j'essaye de oui bien sûr quand j'ai quand j'ai une bonne vanne je me fais d'abord je dois me faire rire moi si je me fais pas rire quand j'y pense je me marre je me marre tout seul je ricane en la faisant et je vois si ça marche et si ça marche j'ai envie d'y croire forcément et les très bonnes vannes qu'on a dans la série moi oui j'ai confiance parce que je me dis je pense que si techniquement j'ai quand même réussi à me faire un peu la main on va dire sur les blagues et quand il y en a vraiment une qui fonctionne très fort ouais j'y crois pas mal je me dis non ça ça devrait marcher mais oui on essaie de guider on essaie de guider le lecteur tout le temps même sur le rythme de lecture sur le fait de voilà c'est pas comme les animés justement ou l'animer on est en train ou un film d'ailleurs de manière générale on suit un flow donc si le réalisateur il passe un temps sur un travelling parce qu'il a envie d'un moment calme ben il l'impose au public alors qu'en BD on peut pas l'imposer si on fait un décor ça nous a pris une semaine à le faire si le mec il a envie de regarder la page une demi-seconde et tourner la page il fait comme il veut mais on peut que inciter on peut inciter un rythme de lecture avec des dialogues avec les en scènes et du coup on essaye effectivement de d'amener le lecteur là où on veut l'amener alors tous les deux vous êtes dans des dans des dans des boulots on va dire de narration Boumé toi à travers Youtube et toi Bruno à travers Luca est-ce que Boumé à quelle mesure les retours justement de tes de ta base fan on va dire ça comme ça influent sur ton travail futur est-ce que ça modèle un peu ta direction artistique les retours que tu as en commentaire etc et pareil pour toi Bruno où tu as répondu juste après au même type de question est-ce que les lectures de lecteurs influent beaucoup sur ton travail Boumé moi moi pas vraiment j'attends j'essaie juste de faire en sorte que que tous ceux qui vont regarder les vidéos passent un très bon moment c'est essentiel après dans tout le processus de création je suis très il y a très il y a très peu de chance que que les abonnés on va dire à travers parce qu'à travers leur commentaire enfin ou bien leur type de commentaire que je peux recevoir sous les vidéos m'influencent sur tel ou tel tel ou tel contenu après ça c'est très personnel parce que je sais qu'il y a plein de youtubeurs qui eux s'ils voient qu'il y a un commentaire qui est apprécié sur tu devrais faire ci ou tu devrais faire ça ils vont le faire mais moi je suis plutôt à faire comme je l'ai dit tout à l'heure à faire ce qui va me faire vibrer et je suis dans la réflexion de si ça me fait vibrer moins ça va faire vibrer les personnes qui me suivent depuis plusieurs années parce qu'on est un peu dans le même schéma de réflexion et de vibrage entre guillemets tu manques jamais d'idées quoi oh ça c'est une autre question ça c'est la même question que sur l'inspiration tout à l'heure ouais c'est une expérience c'est le plus compliqué l'inspiration l'inspiration c'est le truc le plus compliqué à aller chercher c'est peut-être ma difficulté première en tant que créateur c'est cette expérience surtout quand quand on a fait énormément de vidéos imaginons imaginons qu'une idée d'une vidéo ça correspond à l'idée d'un arc on peut dire un arc parce que je sais pas trop comment ça s'appelle ça s'appelle en BD là j'en ai fait 160 des arcs donc il faut en trouver d'autres qui soient tout aussi intéressants voire même plus intéressants que les précédents et ça c'est très compliqué d'accord surtout quand quand on a produit autant de contenu j'imagine que on a l'impression que toi déjà tout a tout fait et que également en regardant d'autres peut-être d'autres youtubeurs qui sont dans le même domaine que toi qui font leur chose ça diminue forcément les possibilités Bruno alors pour toi est-ce que tu regardes beaucoup les retours de tes lecteurs les retours de ton éditeur je pense que t'es un peu obligé de les lire ou même si tu restes très libre mais est-ce que les retours de tes lecteurs t'y fais particulièrement attention ? disons que c'est un média où on va être honnête on n'a pas beaucoup des retours malheureusement du sélecteur on a un très 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 faible échantillon en dédicace quand on croise des personnes mais comme on l'a dit c'est pas parce que je vais croiser sur quelques personnes en dédicace qui vont vraiment être des personnes loquaces c'est pas un échantillon représentatif de mes lecteurs donc non on est plus à se faire confiance en bande dessinée on n'a pas vraiment la chance d'ailleurs pour reprendre l'exemple des mangas où il y a des magazines qui paraissent toutes les semaines où là c'est très lu et les mecs font des retours hyper complets sur quel personnage ils aiment ils n'aiment pas moi quand je crée un personnage je sais pas si on l'aime ou on l'aime pas je me fais confiance parce que finalement à part 2-3 commentaires sur Amazon ou sur les sites de vente la FNAC etc mais c'est des gens qui sont en général fans c'est pas forcément des critiques construites c'est juste c'est super et ça c'est des choses qu'ils font quand même malgré tout show au coeur mais non j'ai pas vraiment de retour donc voilà j'avance je me fais confiance et je me dis qu'ils aiment bien d'accord on a Léandre dans le chat qui nous dit qu'il a déjà eu la chance de te rencontrer que tu as été super agréable et il a semblé être très reconnaissant envers les félicitations pour cet homme et dès qu'on a une question il prend le temps et d'élaborer des réponses hyper instructives donc merci Bruno ça te plaît les séances de dédicaces il faut en faire plus c'est dur c'est dur c'est dur les séances de dédicaces c'est vrai que c'est dur de prendre le temps de les faire comme je l'ai dit c'est d'accord en fait j'ai des emplois du temps qui sont quand même bien chargés tu vas me dire comme beaucoup des auteurs mais le week-end je préfère aussi passer du temps avec ma famille même si j'adore mes lecteurs donc du coup c'est un petit peu dur de concilier après j'aime bien les moments de dédicaces mais c'est un peu je préfère avoir des moments d'échange avec les lecteurs plutôt que vraiment des moments où on est un peu tête baissée sur les livres à faire des dessins même si je sais que ça leur fait très plaisir et c'est un moment magique parce qu'il y a certaines personnes qui sont tellement avec mes lecteurs qui ont des étoiles dans les yeux quand je leur fais un Luca ou un Nathan et ça c'est quand même malgré tout c'est magique c'est magique de voir ça en face de soi mais c'est vrai que moi à titre égoïste personnel je préférerais avoir des moments d'interaction avec mes lecteurs qu'on puisse échanger parler qu'ils me disent ce qui leur plaît ne leur fait pas comment ils ont réagi ce qu'ils aimeraient voir par la suite je ne dis pas que je le ferais mais j'aimerais avoir ce genre d'interaction avec eux et la dédicace c'est un peu c'est du travail à la chaîne donc je prends toujours le temps et c'est des moments passionnants mais ça va vite ça va vraiment très vite et c'est un peu frustrant donc toi tu serais plus pour un format rencontre où tu vas pouvoir plus se discuter qu'un format dédicace en tout cas vous avez quelques images de Luca depuis tout à l'heure qui défilent et moi c'est vrai que j'aime vraiment vraiment le trait qu'on y voit il y a un trait très dessin animé d'ailleurs je ne sais pas on a juste déjà te le dire mais moi j'aime beaucoup ce qui se dégage de l'oeuvre que ce soit le trait ou même comment on dit ça la colorisation excusez-moi autant pour moi la colorisation j'aime beaucoup ce que ça donne on va pouvoir parler un peu du futur de la série donc avec le fameux tome 10 qui va paraître au mois d'octobre notamment est-ce que vous pouvez nous en dire plus Alix ? et ben oui écoute on a tous très hâte le tome 10 paraîtra le 7 octobre moi j'ai de la chance de l'avoir déjà lu donc je tease tout le monde dans le chat ça fait trois fois que tu nous le dis tu nous taquines un peu tu nous taquines un peu et du coup en exclusivité mondiale on vous montre quelques morceaux de pages et du coup ce tome 10 il est un petit peu particulier parce que pour ceux qui sont à jour on a quitté le tome 9 avec une énorme révélation sur Nathan sur le fantôme qu'est Nathan donc je n'en dirai pas plus et en fait tout au long tout au long de la série jusqu'au tome 9 on va avoir des petits bouts de l'histoire de Nathan pour en connaître plus sur ce personnage pour s'attacher à lui et puis pour nous teaser Bruno est très fort pour ça il pose plein de petits indices donc on se pose plein de questions et ce tome 10 il arrive là dans quelques mois et il va nous révéler en fait toute l'histoire de Nathan donc qui c'était quand il n'était pas un fantôme qu'est-ce qu'il est devenu comment il en est arrivé là et donc ce tome 10 c'est génial parce qu'il raccroche tous les wagons avec les premiers tomes donc ça donne juste envie de tout relire pour voir si Bruno ne s'est pas planté moi j'adore ça j'adore toutes les backstories comme ça j'adore vraiment en apprendre beaucoup plus sur les personnages est-ce que c'est des choses que tu as écrites en amont ou c'est une chose que tu avais ton idée par exemple ok Nathan il a eu ça 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 il lui est arrivé ça 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 et après t'as peaufiné au fur et à mesure ou tu avais déjà écrit le personnage à 100% non je l'avais écrit alors je ne dirais pas à 100% mais toute cette histoire en fait c'est vrai que tout au long des tomes il y a des petites séquences flashbacks juste à des moments précis de quelques pages à chaque fois sur Nathan et évidemment quand je faisais ces petits moments flashbacks j'avais quand même toute l'histoire en tête même si je ne la révélais que par fragments et cet album là j'ai toujours eu en tête je me suis toujours dit à un moment donné et c'était au point où on en arrivait à la fin du tome 9 je me suis dit il va falloir que je révèle l'intégralité de son histoire à Nathan et là c'est le moment idéal et du coup voilà j'ai pris tous ces petits flashbacks et je les ai complètement liés dans une grande histoire pour qu'on comprenne tous les tenants et les aboutissants d'avoir des points de vue un peu différents de ce qu'on avait vu durant les albums donc effectivement c'est intéressant pour le lecteur de revoir au fil de l'eau tous ces flashbacks et de découvrir après l'histoire complète et je pense qu'il n'y a pas d'erreur dans ce que j'ai fait je ne crois pas non plus maintenant que je suis prévenu je vais faire ultra attention lorsque je vais lire les tomes à partir du tome 3 je vais continuer ma lecture je vais prêter un oeil attentif et essayer de déceler les petits indices dont tu parlais justement Alix Boumé on va te libérer Boumé doit nous quitter du coup on va te libérer pour ce soir merci d'avoir participé à l'émission ça me fait très plaisir vous pouvez suivre Boumé sur les réseaux sociaux sur Youtube sur Instagram sur Twitter principalement sur Youtube vous trouverez vous trouverez tout son talent exposé dans des vidéos qu'il a conçues et ben voilà merci à toi Boumé et on se dit à très bientôt j'espère yes merci Thierre de l'invitation c'était franchement lourd merci à Bruno pour le temps c'était vraiment sympa d'écouter un peu la version de l'auteur c'était vraiment excellent merci à Alix aussi pour l'accueil merci à tout le monde et non franchement c'était un plaisir merci au chat et tout pour toutes les questions j'ai vu les questions que vous m'avez posées donc j'ai juste pas eu le temps de lui répondre mais merci beaucoup pour ce temps là je pense que c'est pas personne qui est souvent sur ma chaîne d'études donc merci vraiment beaucoup à tout le monde et je vais continuer à lire Lucas Lucas pardon j'ai écouté à lire yes trop bien ça c'est aucun souci par rapport à ça et vous devrez sûrement je vois pas le règle envoie nous ton avis yes envoie nous ton avis on va retranscrire tout ça mais en tout cas merci pour ton temps et bon courage pour la suite quand tu vas faire Paris dos à pied je me tiens au courant à plus tard vous mais merci c'était très c'était très gentil de sa part pour être d'être avec nous ce soir il doit nous quitter donc merci à lui on va pouvoir continuer à parler de ce tome 10 de Lucas qui sort le 6 octobre c'est bien ça ? 7 le 7 7 octobre j'étais presque tu vois j'ai une mémoire on est chaud là tu sais moi je comprends vite quand on m'explique longtemps alors il faut me répéter les dates 6 fois 7 fois 8 fois 10 fois mais en tout cas moi j'ai vraiment hâte justement d'essayer de déceler maintenant tous ces indices sur le passé qu'il y a justement de Nathan est-ce qu'on on va tout apprendre dans ce tome 10 sur Nathan ou il va rester des parts de mystère ? il reste toujours des parts de mystère il reste toujours des parts de mystère parce que c'est un temps donné qui voilà je montre le personnage à un moment précis de sa vie donc il peut toujours y avoir des mystères mais c'est vrai que vraiment le but de ce tome c'est qu'on se pose quand même plus de questions sur Nathan qui l'était ce qui lui est arrivé tout ça je voulais vraiment clôturer ce truc là pour arrêter le mystère autour de ça en tout cas s'il manquait des indices je voulais vraiment tout révéler comme ça il y a un moment où il faut être honnête on ne peut pas toujours tirer en longueur trop longtemps certains trucs des fois je le fais bien malgré moi parce que voilà mais il y a un moment où il faut savoir s'arrêter et j'essaie toujours de donner les révélations au fur et à mesure de la série pour pas trop tirer en longueur non plus parce que c'est dur et équilibré parce qu'on a envie de dire plein de choses et des fois c'est dur et équilibré il y a que j'aimerais bien que Eshiro Oda t'entende pour qu'il puisse justement prendre conscience de ce qui nous fait endurer qu'il puisse prendre confiance de ce qui nous fait endurer on va pouvoir parler aussi de l'autre avenir de la série pour le coup on a une annonce à faire plus ou moins Alix qui va être apparemment une déclinaison en manga et ça c'est un peu une annonce mondiale qu'on fait là Bruno tellement exceptionnelle comme annonce que c'est vraiment le tout début normalement en tant que maison d'édition on parle pas aussitôt d'un projet tant qu'on l'a pas plus cadré que ça mais on était on est dans Culture Bull mais c'est ça on est dans Culture Bull on est super excité par le projet par Lucas de toute façon à chaque fois c'est tellement chouette puisqu'il y a énormément de choses à dire tout est hyper quali que là on ne résiste pas on vous fait cette annonce là et Bruno je te donne la parole dis-nous ce que tu as envie de nous dire aujourd'hui sur ce nouveau projet alors moi j'ai peut-être une question pour comment on commence à orienter ça se passe dans le même univers que Lucas on est d'accord mais est-ce que ça fait partie de l'histoire intégrante ou pas du tout oui honnêtement c'est quelque chose c'est un peu c'est un moment de l'histoire où il va y avoir dans la série de BD la série mère il va y avoir une ellipse qui va être assez longue et on va retrouver donc au tome 11 parce que le tome 10 donc c'est l'histoire de Nathan au tome 11 on va retrouver Lucas mais il se sera écoulé un certain temps et il faut savoir que ce projet de manga va justement expliquer ce qui s'est passé pendant ce laps de temps sachant que ce sont des projets quand même qui sont liés et indépendants c'est à dire qu'il n'y aura pas besoin d'avoir lu le manga pour continuer la BD et vice versa il n'y a pas besoin d'avoir lu la bande dessinée pour lire le manga ce sont quand même deux histoires mais évidemment il y a quand même il y aura des clins d'oeil il y aura plein de choses qui se passeront donc j'espère que tout le monde lira les deux mais voilà c'est un projet qui oui non non j'ai acquiescé à ce que tu disais je suis très comme ça je suis très oui yes ok j'ai compris non non mais c'est oui on est au tout début donc c'est vrai que c'est un peu bizarre d'en parler parce que c'est comme si on venait me voir dans ma cave en train de travailler on me dit montre moi ce que tu fais alors que je ne suis pas du tout prêt c'est un projet voilà il faut arriver à faire voir le c'est en bonne voie quand même je pense que ça va voir le jour mais c'est vraiment au tout début donc c'est vraiment une pré-annonce c'est ça on ne donne pas encore de ça non il n'y a rien pour le moment c'est vraiment je suis en train de monter un dossier j'ai commencé à faire des planches j'ai commencé à écrire des choses voilà c'est vraiment le tout début là il y a juste quelques recherches qu'on voit à l'écran j'ai dû lui qu'aimant multiplié pour avoir ces quelques images à vous montrer c'est de l'exclu j'ai dû plus les gens ne l'ont même pas vu on est vraiment des privilégiés on est vraiment des privilégiés dans Culture Bull moi j'ai quelques questions peut-être un peu techniques à te poser tu vas retravailler un peu ton style de dessin pour faire le manga parce qu'on passe du coup sur du noir et blanc et du tramage peut-être je ne sais pas si tu vas faire du tramage ou des niveaux de gris mais comment tu t'y prends techniquement ? oui oui c'est sûr qu'il y a un petit il y aura une petite différence en tout cas le type d'ancrage va être un petit peu différent effectivement il y aura un peu de tramage il va être léger ça va être très noir et blanc quand même globalement et ça demande un apprentissage que je suis en train justement de faire en ce moment et après c'est quelque chose je suis à l'aise parce que j'ai envie de jouer le jeu du manga les personnages voilà j'ai un petit peu retravaillé montré le design parce que j'ai envie de faire quelque chose de cohérent voilà j'ai pas envie de faire gratuit j'ai vraiment envie que ça intègre l'histoire je le fais pas pour voilà pour me dire ah j'ai envie de faire un manga je fais un manga non j'ai envie que c'est un vrai vraiment quelque chose et Luca va aller justement du côté du Japon et du coup tout prend son sens et il y aura pas mal de choses qui vont se passer je peux pas vraiment en parler là mais mais il faut que ce soit vraiment cohérent je veux pas que ce soit une fausse excuse pour faire un manga je veux vraiment que ce soit évident quand on le lise on se dise ah bah oui il fallait que ce soit un manga ça c'est sûr en tout cas je sais pas vous mais dans le chat ils sont vraiment enthousiastes pour ce projet il y a quelques questions il y a Sandrine qui demande s'il porte le même nom ou un titre proche de Luca bon ça je pense qu'à mon avis on l'annoncera il faudra rester connecté sur les réseaux de Dupuis ou de Bruno pour avoir ce genre d'informations le projet est encore en développement en tout cas moi je suis vraiment impatient de voir ce que ça va donner ne serait-ce que par l'exercice voir l'exercice comment tu vas l'aborder comment tu vas réussir ce défi de passer de l'anime d'abord de l'animer avec avec Illumination ensuite à la Monde dessinée et passer aujourd'hui au manga moi j'ai hâte de voir ce que ça va donner et félicitations et bon courage pour ce boulot là et voilà on va pas avoir l'audace de demander une date on sait que c'est le début on va être patient on va tout simplement t'envoyer beaucoup 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 d'énergie pour que tu réussisses à faire ça on va passer à l'agenda des sorties Alix et Bruno on peut parler de 60 printemps en hiver tout d'abord oui tout à fait on a ce très beau titre qui est paru ce vendredi c'est tout frais ça n'a que 3 jours en librairie disponible exactement disponible partout et en fait ça c'est un titre pour ceux qui nous suivent depuis un moment sur Culture Bull on a eu l'occasion d'en parler lorsqu'on a fait notre émission avec Blanche et Ève sur les femmes dans la bande dessinée et donc c'est un très très beau titre par deux autrices assez exceptionnelles aimées de jongle notamment dont vous avez sûrement dû entendre parler pour Jour de sable chez Dargo récemment et donc là l'histoire de 60 printemps en hiver c'est donc une femme qui est mariée qui a des enfants qui a même des petits-enfants et qui le jour de ses 60 ans décide que ça y est elle a assez donné elle fait sa valise elle prend son van et elle dit au revoir à tout le monde et maintenant elle s'occupe d'elle-même et elle va donc décider ce choix radical de changement de vie pour regagner sa liberté à elle et donc c'est hyper inspirant même si on n'est pas forcément on est un peu désarçonné par ce ce choix là et au cours de bah voilà au cours de ce passage là de sa vie elle va elle va s'émanciper elle va se découvrir une nouvelle orientation sexuelle des nouveaux goûts des nouveaux voilà une nouvelle vie qui s'ouvre à elle et du coup voilà c'est tout à fait c'est tout à fait dans l'ère du temps où la société change un petit peu du côté du féminisme c'est ma petite cartouche féministe parce qu'on a parlé beaucoup de foot et pas assez de de femmes voilà et et donc et donc ouais en fait on sort de ce bouquin en se disant ok il n'y a pas d'âge pour être heureux il n'y a pas d'âge pour être libre donc donc c'est vraiment une lecture que je conseille à tout le monde et dont on va beaucoup entendre parler je pense ça a l'air d'être une très belle histoire je le conseille aussi ça me donne envie de lire en tout cas ce que tu as dit cette espèce d'émancipation à 60 ans ça éveille ma curiosité pour le deuxième pour la deuxième oeuvre de l'agenda des sorties on va parler de Spirou l'espoir malgré tout et c'est donc la quatrième partie que je n'ai toujours pas reçue ah il faut que tu me fasses des messages tiers des messages pas que en émission je préfère de les faire en émission parce que ça ça me fait un petit sketch à faire un petit running gag qui va durer pendant toute la saison de culture je dis ah j'ai toujours pas aïe 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 ouais bah du coup Spirou l'espoir malgré tout pareil on a déjà eu l'occasion de le mentionner dans une émission précédente l'émission consacrée à Angoulême puisque la troisième partie a reçu un prix un très beau prix du FIBD 2022 et donc cette quatrième partie clôture cette saga que nous a livré Emile Bravo sur la seconde guerre mondiale et la fin et à l'image de la série Emile a fait un travail exceptionnel du début jusqu'à la fin on ressort pareil avec plein d'émotions on n'a plus du tout envie de revivre la guerre donc si l'Ukraine et la Russie pouvaient se calmer là ça serait pas mal donc je vous conseille Spirou l'espoir malgré tout histoire clôturée du coup avec cette quatrième partie en librairie d'accord et c'est sorti donc vendredi c'est disponible pour tous et enfin bien sûr la dernière oeuvre dont on va reparler c'est bien sûr le tome 10 de Luca qui sort donc le 7 octobre 2022 on vient d'en parler mais c'est la transition parfaite pour commencer à parler de notre fameux concours de la soirée parce qu'il y a un un euro gagnant ce soir qui va repartir avec les 9 tomes de Luca c'est la première fois qu'on offre autant de bouquins mais on s'est dit que c'était un truc à faire ce soir et pour que les gens qui n'ont pas encore découvert l'offre puissent le faire et surtout puissent découvrir le magnifique travail de Bruno alors ça va être simple tenez-vous prêt dans le chat accrochez-vous à vos claviers il va falloir taper si en régie on est prêt il va falloir taper point d'exclamation Luca si vous les avez déjà comme Sandrine vous pouvez vous pourrez les offrir alors c'est parti qu'il n'y a pas un mais deux ni trois mais neuf neuf il va falloir faire de la place sur vos étagères c'est quand même impressionnant quand on voit ces oeuvres comme ça Bruno non ? lorsqu'on voit ah j'en ai quand même fait neuf aujourd'hui c'est un peu on le fait au fil de l'eau et puis finalement il y a un moment on en voit pas mal et on fait ah ouais quand même il y a du boulot ouais quand même surtout que le thème 10 il va faire 80 pages si je dis pas de bêtises ouais il est gros c'est le plus gros que j'ai fait ouais tout à fait ouais beau bébé ça va être un très beau bébé c'est 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 beaucoup et chez toi je présume que tu les as rangés dans une bibliothèque et quelques fois tu passes ça doit être quand même un sacré kiff de se dire ok j'ai fait neuf tomes il y a tant de gamins qui ont lu mon travail je suis super content que ça plaise je suis super content parce qu'on l'oublie beaucoup aussi que c'est apporter du bonheur et un peu du bonheur au lecteur comment tu tu le vis ça ouais c'est c'est toujours pareil c'est un peu comme ce que je disais sur les retours des lecteurs on en a peu c'est c'est ce qui est un peu frustrant dans notre métier j'allais dire quand on est musicien on a le retour live de voilà de son public et quand on est même même d'ailleurs quand on fait du cinéma on se glisse dans les salles et je l'ai fait pour les films sur lesquels j'ai travaillé et puis on entend les gens rire et on entend les gens voilà réagir alors que la BD va finalement non on n'a pas beaucoup de retours c'est vrai que c'est ça ça c'est un peu dur mais par contre oui quand je reçois des des lettres des messages ou je vois des beaux commentaires pour moi c'est vraiment c'est une récompense de dingue en fait vraiment c'est moi ça me touche vraiment énormément les lecteurs ils peuvent être très touchants et il y en a qui disent ils ont vraiment des mots très élogieux et très très beaux et c'est quelque chose qui est vraiment à temps oui en plus les jeunes et moins jeunes mais c'est vrai que les plus jeunes on trouve des mots vraiment tellement touchants et tellement sincères parce qu'il n'y a jamais de disons qu'avec le plus jeune public les enfants ou les adolescents il y a moins de de faux semblants en tout cas on ne doute pas de leurs paroles ils s'en fichent de qui c'est Bruno De qui est l'auteur ils n'en ont absolument rien à faire s'ils aiment Luca ils aiment Luca c'est parce qu'ils aiment Luca enfin donc du coup c'est une honnêteté qui me touche encore plus effectivement d'accord alors on a eu un petit un petit couac sur le tirage au sort n'hésitez pas à retaper retenter votre chance en tapant point d'exclamation Luca je ne sais pas si je peux jouer moi Alix tu crois que je peux jouer tu crois que ce serait tu n'aurais pas un petit un petit couac d'intérêt si je veux non plus sérieusement retaper point d'exclamation Luca pour retenter votre chance on vous laisse encore 2-3 minutes 2-3 minutes pour vous lancer Alex et on a 2 questions attends j'ai vu 2 questions dans le chat et notamment il y en a une qui m'intéresse aussi il y avait Sandrine qui demandait à quel moment et pourquoi tu as choisi de présenter enfin de découper tes albums en chapitres parce que c'est hyper intéressant ça reprend un peu je trouve des choses au manga et du coup comment t'es venu l'idée en fait c'était une idée c'est une idée que j'ai eue pour m'aider un peu dans le scénario ça m'aidait un peu parce que mon premier album était très gros parce qu'ils aient déjà pour une BD attention pour une BD franco-belge parce qu'ils aient déjà justement au final il a fait presque 80 pages un peu moins et du coup ça m'a aidé à découper un peu c'était d'abord trois actes en fait c'est un peu comme déjà c'était un peu un hommage au cinéma parce que quand on écrit un scénario de cinéma c'est en trois actes et du coup c'était un petit clin d'oeil pour ma passion ma première passion justement et ça m'a aidé ouais et ça m'a aidé dans mon découpage et notamment à faire des grosses ellipses à ces moments-là pour bien montrer du coup c'est né comme ça cette idée et ça m'a toujours bien aidé dans le découpage je l'ai un peu laissé tomber par la suite parce qu'il y avait justement quand ils défient d'autres personnes dans d'autres sports il y a déjà des fiches qui servent un peu d'actes donc je l'ai coupé dans la deuxième partie ça faisait trop de surdécoupage du coup ce nouveau truc ces nouvelles fiches on voyait qui va aller affronter quelles sont ses caractéristiques ça servait de page d'actes une nouvelle page d'actes et ça revient du coup l'acte que vraiment les pages d'actes nettes reviennent dans le dans le tome 10 ouais d'accord et j'ai plus le bien aussi ouais et au niveau de l'écriture scénaristique tu as été formé pour ça ou tu as appris en documentant seul ou sur le tas ouais j'ai appris sur le tas c'est aussi mon expérience dans le cinéma où j'ai vu des réalisateurs faire des scénaristes écrire j'ai beaucoup lu ce qu'ils faisaient j'ai beaucoup analysé de toute façon c'est en faisant qu'on apprend c'est lire des livres oui j'en ai déjà eu j'ai eu des cours de scénario au gobelin j'ai eu des bouquins aussi sur le scénario ça donne des bases en fait ça donne de la technique là où on a du ressenti on a vraiment des mots posés dessus alors que les choses que j'avais écrites finalement c'était dans les bouquins de scénario sauf que j'avais pas la technique ni les mots pour dire ce que j'avais fait et après ça m'a donné ce savoir-là ce qui est intéressant quand même quand on peaufine son scénario de remettre de la technique par dessus d'accord est-ce qu'on a d'autres questions Alix ? et bien il y avait aussi une question plutôt sur tu as aussi fait une autre série dérivée puisque Luca est très riche et tu sais vraiment faire vivre un univers qui s'appelait Anto et Antin à destination des plus jeunes du coup ça c'était une série si je dis pas de bêtises tu m'arrêtes ou alors j'ai enjolivé l'histoire dans ma tête mais que tu avais imaginé aussi parce que tu avais des petits enfants dans ta vie et donc tu avais envie de leur proposer un livre avant de lire Luca c'est ça ? ouais j'avais envie de leur lire des histoires j'en lis beaucoup d'histoires ça c'est vraiment un truc que j'ai gardé avec mes enfants et qui est encore à l'heure actuelle le plus grand à 6 ans et le plus petit 4 et tous les soirs c'est mon truc je leur lis une histoire plein d'histoires différentes et il y a quelques années en arrière quand le deuxième est juste de naître j'ai vraiment j'ai voulu écrire des histoires pour leur lire c'est des histoires que je leur ai dédicacées et génial et du coup c'est cool j'en ai écrit 4 je voulais en faire plus que ça j'avais pas mal d'idées et tout mais le temps manquait un petit peu et après le livre jeunesse c'est dur de percer dans le livre jeunesse c'est vraiment c'est encore pire que la bande dessinée pour vivre de ça je savais pas ça c'est vraiment c'est très très dur bon du coup ça s'est peu vendu et pour être honnête le temps passé voilà c'était trop de temps pour les faire et pas assez de retours sur ce temps là et il faut faire des choix malheureusement je dis pas que j'en ferais pas d'autres dans l'avenir on sait jamais parce que des fois j'ai envie d'en refaire des illustrations je trouve ça super et ça me plaît de ce genre d'histoire mais bon voilà il y a la réalité de la vie après il faut c'est juste c'est bête mais il faut vivre bah oui c'est ça je me suis dit dans le chat elle a l'air d'être fan et nous dit qu'elle le vend bien dans sa librairie c'est vrai que le livre jeunesse c'est toujours très compliqué parce qu'il y a beaucoup d'offres et même si on est sur des thématiques très fortes comme t'as choisi parce que donc pour ceux qui connaissent pas Anto et Anta en fait on suit le petit frère de Lucas et son meilleur ami qui vont découvrir un petit peu la vie ils vont découvrir les cauchemars avec l'album Pff mène pas peur ils vont découvrir ce qui se cache derrière le père Noël la propreté donc et aussi les émotions donc c'est des sujets qui sont hyper importants quand les enfants grandissent découvrent la vie mais c'est vrai que le livre jeunesse c'est toujours très très compliqué et donc nous on est super content d'avoir très intéressant ouais c'est ça on est super content d'avoir ces albums dans le catalogue moi j'avoue je continue à les conseiller parce que là ça y est j'arrive dans l'époque où j'ai de plus en plus de gens autour de moi qui font des enfants donc je leur propose en temps et en temps mais c'est dommage que ça décolle pas un petit peu plus mais en tout cas on est toujours content de les avoir on espère que ça décollera avec le temps au fur et à mesure on n'est pas à l'abri d'une surprise et surtout je me mets à la place de Sandrine j'espère qu'elle pourra lire une suite bientôt et que tu pourras avoir le temps de le faire on a un gagnant pour le concours et ce gagnant est Mange Du je sais pas il mange du quoi mais son pseudo est Mange Du félicitations Mange Du tu as gagné les 9 tomes de Lucas tu as donc mangé du Lucas du Lucas excuse-moi pendant au moins 9 tomes félicitations à toi j'espère que tu vas en profiter au maximum tu peux envoyer un message privé au compte Dupuis Direct en nous envoyant ton adresse ton nom et ton prénom et Alix se charge la gentille Alix se charge de t'envoyer tout ça et tu nous feras un retour dans une prochaine émission j'espère que tu vas kiffer le voyage en tout cas Bruno merci d'avoir participé à l'émission moi je vais me mettre je vais te faire un retour un de ces 4 quand j'aurai fini de lire les 9 tomes demain j'ai pas mal d'autres à apprendre donc je pense que je vais prendre au moins 2 bouquins avec moi et je te ferai un petit retour d'accord je vais faire attention et je vous ferai un petit retour en tout cas ça s'appelle Lucas c'est une très bonne bande dessinée de sport mais pas que de foot mais pas que on rigole vraiment beaucoup beaucoup à l'intérieur moi pendant les 2 premiers tomes je me suis régalé si vous avez un petit votre âme de collégien maladroit qui sommeille en vous vous promet lancez-vous dans Lucas et en plus Bruno est ultra sympa merci encore à toi d'être venu je te souhaite beaucoup de chance pour la suite pour le tome 10 et j'espère que vous avez pu apprécier l'émission Culture Bull et on se dit à lundi prochain pour une spéciale webtoon merci à toutes merci à tous Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501